Cette vidéo est sponsorisée par CopyTransCat, l'application qui vous permet de transférer le contenu de votre iDevice vers votre ordinateur. Bonjour, c'est iPod Touchesopo et aujourd'hui je vais vous montrer l'application IconZlock et IconZSB qui est sensiblement la même chose. Pour votre iDevice, Jabrakes le fait moins 5.0+. IconZlock et IconZSB, c'est quoi? C'est deux applications, ou plutôt deux tweaks qui sont gratuites sur Cydia. Et ce qu'ils permettent de faire, les deux, c'est la même chose, mais un le fait pour le lock screen, soit le premier, et l'autre le fait pour le springboard, soit le deuxième. Alors ce qu'ils font, c'est qu'ils ajoutent des boutons pour faire des resprings, des redémarrages, du power off, etc. Fait que directement sur le lock screen ou l'autre directement sur le springboard. Alors si on s'en va sur IconZlock, alors pour le lock screen, ça va faire la même chose, ça va ajouter des boutons comme ceci sur votre lock screen pour effectuer un respring, un power off, ou un redémarrage, ou même verrouiller la rotation. Alors vous les avez tous ici, vous avez le respring, le power off, le reboot, le safe mode, l'autre le met en safe mode, pardon. Alors vous avez les quatre options, alors si vous avez le safe mode, puis tout, puis si on s'en va sur lui, par la suite IconZB, il fait la même chose, mais le rajoute sur le springboard en bas à côté des points où il y a les pages. Alors c'est la même chose. Alors j'ai installé les deux, alors il n'y aura pas d'icône sur le springboard de votre appareil, mais il y aura une section dans les réglages. Il y en aura deux en fait, si vous installez les deux applications. Alors vous avez premièrement IconZ, qui est le IconZB, puis le IconZLock, qui est IconZLock. Là si on s'en va dessus, vous faites off, on, puis vous faites un respring pour le premier. Même chose pour le deuxième, on, off, puis vous faites respring. Une fois le respring fait, tout ce que ça va faire, c'est ajouter les scones sur le lock screen, et par la suite sur le springboard. Fait qu'on va les tester un après les autres. Fait qu'on attaque le respring, c'est terminé. Une fois terminé, on peut commencer à déverrouiller. Et vous allez voir, sur le springboard, ils se sont ajoutés. Fait que vous voyez, vous avez le power off, le respring, par la suite le reboot et le safe mode. Si on fait un respring, vous appuyez ici, et ça va effectuer un respring. Alors gros désavantage de le mettre sur le springboard, bien sûr, vous le savez, vous allez peut-être l'accrocher des fois, ce petit widget-là. Fait que c'est pas très très... très très fort. Alors, il devrait mettre un petit pop-up de confirmation, voulez-vous vraiment rentrer en safe mode, ou voulez-vous vraiment faire un respring. Par la suite, le safe mode, qui est l'icône la plus à droite, alors ça va le mettre en mode sans échec, tout simplement. Alors, on attend qu'il se met en mode sans échec. Et voilà, il est en mode sans échec. On peut voir que Intel Screen X n'est pas parti, puis il est maintenant en mode sans échec. Fait que je vais faire restart, pour qu'on le redémarre normalement. Puis les deux autres, je ne vais pas le faire, mais vous comprenez le principe, c'est le power off pour l'éteindre, puis l'autre pour le redémarrer. Alors, si on vous le montre maintenant sur le lock screen, alors on va attendre que le springboard et le lock screen soient loadés au complet. Fait que premièrement, je dois déverrouiller, puis après, c'est en le verrouillant qu'il va être là. Alors, vous pouvez voir, j'ai les mêmes boutons. Alors, power off, respring, reboot, puis le safe mode. Alors, si je fais reboot, c'est celui en haut à droite. Et c'est tout pour ces deux applications-là, ou plutôt tweak. Pour votre iDevice, Jabrakes, le firmware 5.0+. Alors, pour l'application Icons Lock et Icons SB, je donnerai le total d'une étoile. Alors, pourquoi une étoile? C'est pas bien, bien compliqué. Premièrement, il y a plein d'autres applications qui sont meilleures, comme Intel Screen X, que vous pouvez le faire directement en haut. Toutes ces affaires-là, redémarrer, faire un respring, etc. Fait que vous pouvez même changer les options. SB Settings, il ajoute un nouveau menu. Tandis que lui, vous pouvez vous accrocher directement sur votre lock screen, le springboard. Puis encore là, ça fait pas beau de façon esthétique. Fait que, c'est pour ça que je leur ai mis une étoile. Vous, cher public, combien d'étoiles vous y mettrez? À Icons Lock et Icons SB, qui est considérée comme la même application, si on veut. C'est juste qu'une pour le lock screen, l'autre pour le springboard. Fait que, combien d'étoiles vous y mettrez? Juste dans les commentaires. C'était ça sur YouTube seulement. Et c'est tout pour les deux applications, ou plutôt les deux tweaks, pour votre Adivise 5.0+. Alors, je pense pas que cette vidéo-là, ou plutôt ces deux tweaks-là, vont être dans mon résumé des tweaks de la semaine à la fin de la semaine. Parce que vous savez toutes les raisons de pourquoi. Alors, abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner. Suivez-moi sur Twitter et aimez la page Facebook, les vidéos d'Alex. Merci, bonne fin de journée. Sous-titrage ST' 501